La région Normandie m'a invité depuis plusieurs années à collaborer aux différents forums pour la paix en venant avec des intellectuels russes, ukrainiens et européens pour établir un plan de paix qu'on a publié en 2019. Et ce plan de paix s'est révélé parfaitement juste, tant au niveau du diagnostic, que c'était une vraie guerre russo-ukrainienne, qu'elle était profonde, qu'elle était complexe, qu'elle avait différentes raisons, mais aussi au niveau des propositions. Un certain nombre de propositions très justes se sont révélées extrêmement utiles. Et ce que je regrette, c'est qu'on ne les ait pas appliquées plus tôt, parce qu'aujourd'hui on se trouve vraiment au bord d'une guerre mondiale. Et donc, ce qui me paraîtrait utile dans la collaboration entre ces intellectuels, ces diplomates, ces journalistes, ces hommes d'église, ces universitaires qui ont participé de toute l'Europe à cette commission, c'est qu'on poursuive ce travail de commission et qu'avec la région Normandie, on puisse, tenant compte de la nouvelle situation, essayer de se donner de nouveaux objectifs, par exemple, en invitant des représentants de la société civile russe et ukrainienne pour établir une sorte de plateforme de réforme pour que le jour où le gouvernement russe cédera et il va céder, eh bien, ça ne soit pas les ultra-conservateurs qui prennent le pouvoir en Russie, ce qui est le risque, puisque c'est un pays qui, depuis 20 ans, reçoit une propagande tous les soirs à la télévision, mais que ce soit des démocrates qui prennent le pouvoir avec un programme commun, une plateforme commune, un petit peu comme De Gaulle a rassemblé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il a fait son appel de Londres, tous ceux qui voulaient résister au nazisme, eh bien là, qu'on puisse, ici, à Caen, réunir tous ceux qui veulent une Russie démocratique et pas uniquement une Ukraine démocratique, mais aussi une Russie démocratique.